Didier, tu as mené dans les années 2000 un projet dont je me souviens. Ça ne s'appelait pas encore de l'Open Innovation, mais il me semble que ça y ressemblait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en commençant par le contexte ? Il s'agissait de développer une nouvelle gamme d'appareillages électriques. Et l'idée directrice, c'était de faciliter la vie des clients qui étaient les artisans électriciens. Et notamment de leur faire gagner du temps et de la qualité en changeant la manière de raccorder les câbles électriques à ces appareils. En faisant quelque chose qui soit instantané et où il n'y ait plus besoin de visser. Ce qui était une rupture importante dans des habitudes qui étaient vraiment séculaires de ces électriciens, c'était vraiment une innovation forte. En quoi est-ce que c'était une innovation forte ? Eh bien, nous voulions nous démarquer de la concurrence en proposant quelque chose de franchement nouveau, mais surtout de très pratique pour les électriciens. Beaucoup plus pratique que ce qui existait. Par contre, à l'époque, les technologies de connexion rapide de câbles étaient très pointues et non maîtrisées par l'entreprise. Aussi très vite, la décision a été prise de contacter cinq entreprises spécialistes pour monter avec eux une collaboration, à la fois pour gagner du temps et de la performance dans le projet. Donc tu veux dire que vous avez décidé d'acheter des connecteurs que vous ne saviez pas faire ? Alors pas exactement. Nous ne pouvions pas acheter des connecteurs existants parce qu'ils ne s'intégraient pas dans les appareils. Il était pour ça indispensable de faire évoluer les technologies de connexion et donc que les personnes et les entreprises, les développants, connaissent bien, comprennent bien les contraintes des appareils et vice versa. C'est pour ça que nous avons entamé la négociation d'une collaboration avec cinq spécialistes mondiaux de ces technologies. Et à l'issue de ces négociations, combien avez-vous retenu d'entreprises ? Alors nous avons choisi deux entreprises puisque le but n'était pas d'obtenir de ces entreprises une simple licence sur un connecteur, mais un engagement de l'équipe opérationnelle, de la direction et même du CEO sur une véritable collaboration. C'est notre perception de la capacité de nos entreprises, de nos équipes à collaborer en profondeur et dans le temps qui a guidé notre choix. Durant ces discussions, assez rapidement, trois entreprises n'ont pas démontré un vrai intérêt pour une collaboration en profondeur. Je me souviens même que l'une d'entre elles voulait à tout prix obtenir de notre part un cahier des charges détaillé que nous n'étions absolument pas capables de rédiger à ce moment-là parce qu'il était très dépendant des retours des clients sur les prototypes. A l'inverse, une des deux entreprises que nous avons retenues l'a été suite à un engagement de son PDG sur ce projet, même si techniquement, ça n'était pas l'entreprise la mieux placée. Et comment avez-vous formalisé la collaboration, la coopération ? Alors tout d'abord, c'est le processus de négociation qui était essentiel. Il fallait vraiment que chaque partie comprenne les autres, comprenne les intérêts de chacun, les contraintes de chacun, comprenne ce que chacun attendait des autres en termes d'information et aussi en termes d'action. Et quels étaient les points essentiels de cet accord ? Alors, outre les objectifs et les principes du partenariat, il y avait aussi des points très importants de propriété intellectuelle. Il y avait aussi des points tout aussi clés sur la rémunération des différents partenaires durant le projet, mais aussi en fonction des ventes du produit. Et puis les clauses assez classiques de confidentialité et de non-débauche de personnel. Et le fait d'avoir tout mis sur la table, tout de suite et explicitement, puis ensuite d'avoir conclu un accord juridiquement bien ficelé, a vraiment contribué à créer la confiance et a permis que durant le projet, nous échangeions tous, sans arrière-pensée, des idées et des informations qui souvent avaient une très forte valeur économique. Donc, si je comprends bien, vous avez mis en place un partenariat formalisé entre l'entreprise d'appareils électriques où tu travaillais et deux entreprises de technologie. Oui, mais pas seulement. Parce que dans l'aventure, il y avait aussi trois autres types de larrons. D'une part, il y avait un laboratoire universitaire spécialisé dans les simulations numériques. En effet, pour adapter rapidement les technologies de connexion à notre besoin, des calculs numériques en limite des savoir-faire de l'époque étaient indispensables. Et nous avons fait appel à ces compétences rares et dont la motivation était plus scientifique qu'économique. Et en quoi était-il intéressé ? Comme j'ai dit, quand on a tout mis à plat, on s'est rapidement aperçu que ces chercheurs, ce qui les intéressait beaucoup, c'était de pouvoir publier leurs résultats dans des revues scientifiques en se conformant aux critères de ces revues. Tu as parlé de trois autres entités. Et qui est la deuxième ? La suivante, c'était les clients. Ce projet, il avait pour but de faciliter la vie professionnelle des électriciens sur leur chantier. Il fallait donc qu'on s'assure absolument que nos belles idées et nos magnifiques technologies allaient vraiment aider ces artisans sur leur chantier de construction. Et donc, durant tout le projet, toute l'équipe, entreprises et laboratoires universitaires a rencontré, échangé et fait tester des prototypes à des dizaines de clients. Et la troisième entité ? Alors, la troisième entité, c'était un bureau d'études qui était spécialisé dans la compatibilité des systèmes informatiques, notamment des systèmes de CAO, parce qu'à l'époque, c'était un vrai défi. Et ce bureau d'études était aussi spécialisé dans le travail à distance qui était complètement balbutiant à l'époque. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que chaque entité de ce projet d'Open Innovation était située dans un pays différent. Les spécialistes très pointus, avec des compétences que nous ne maîtrisons pas, en fait, sont rarement au même endroit que nous. En quelque sorte, nous avons fait du ROI, de la Remote Open Innovation. Ah, Remote Open Innovation, c'est pas mal ça ! Mais est-ce que ça a vraiment fonctionné ? Alors oui, ça a fonctionné, mais avec quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés. Faire coopérer des personnes très différentes en métier, en âge, en employeur, en culture, en nationalité, en motivation, en localisation, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de persévérance. Et aussi faire en sorte que toute cette équipe rencontre des clients électriciens sur des chantiers, leur fasse tester réellement des prototypes et comprenne bien leurs besoins et contraintes. C'est très riche, ça permet d'aboutir à un produit vraiment adapté à sa clientèle. Mais c'est incroyablement chronophage et énergivore. Et concrètement, opérationnellement, comment avez-vous fait fonctionner cette alliance multidirectionnelle ? Peu ou prou en mettant en place des pratiques issues de l'agilité. C'est-à-dire un cadossement du projet avec des rencontres périodiques. Beaucoup de prototypes de visualisations, de démonstrations. Je l'ai déjà dit, beaucoup de rencontres, beaucoup de tests avec des clients. Il y avait aussi deux tableaux de bord très simples, communs à tous, aisément accessibles et mis à jour fréquemment. Il y avait aussi beaucoup de communications directes, verbales, visuelles au sein de l'équipe. A l'époque, nous avons vraiment été des pionniers de la visioconférence et du partage d'écran. Et puis, le chef de projet que j'étais a dû porter une attention soutenue à chaque membre de l'équipe, quelle que soit sa localisation et quel que soit son employeur. Et puis aussi, et c'est ce qui reste dans mes souvenirs, des repas et des pots mémorables lors des rencontres physiques entre partenaires. Et le résultat ? Le résultat, c'est que le produit, il est sorti grosso modo avec le délai et le budget qui étaient souhaités. Son accueil par la clientèle a été vraiment très bon. Il a marqué les esprits et les ventes ont été au rendez-vous. Et puis, je dirais, fierté ultime, nous sommes plus de 20 ans plus tard. Ce développement qui a été mené dans 5 pays différents en Open Innovation avant que l'expression soit popularisée, il se vend toujours. Merci d'avoir suivi cette seconde vidéo sur l'Open Innovation. Nous vous invitons en complément à suivre nos vidéos sur l'agilité.